Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. On se retrouve en ce mercredi donc comme d'habitude pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que j'ai vue sur la chaîne Mathilde Mava donc qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, que je suis toutes ces nouvelles vidéos. Je l'ai connue il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un petit mois mais vraiment j'ai beaucoup accroché avec elle. J'aime beaucoup les contenus de ses vidéos et j'adore les petits commentaires qu'elle me met à chaque de mes vidéos. Je la trouve vraiment très très sympa. Vu que pour sa dernière vidéo, elle avait fait un tag et le tag s'appelle, donc c'est un tag à propos des palettes, donc des palettes pour les yeux ou des palettes pour le teint. Et je trouvais que c'était une super bonne idée en fait de reproduire ce tag parce que clairement je l'ai adoré. J'ai bien posé la question du coup à Mathilde Mava, donc si ça l'a dérangé que je fasse le même tag qu'elle, elle m'a dit aucun souci, n'hésite pas à le faire avec plaisir. Donc voilà, je m'autorise à pouvoir le faire. J'ai tout écrit sur une feuille, voilà pour ne pas me tromper. Donc il y a 10 questions et la première question est le meilleur packaging. Sans hésitation, donc c'est celle de chez Kat Von D qui est en forme de cathédrale et ce packaging, mais il est vraiment magnifique. Franchement, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que ce packaging est vraiment super beau. Limite, cette palette, je trouve qu'elle est aussi belle au niveau du packaging qu'au niveau des couleurs. Et en fait, quand j'ai lu cette question, j'ai direct pensé à celle-là. Ensuite, la deuxième question est la plus pigmentée. Alors là, pour la plus pigmentée, la pareille, c'est sans hésitation, c'est celle de chez Urban Decay et c'est la Vice 4, si je ne me trompe pas. Donc qui est dans la pochette, qui est comme ceci. Et franchement, celle-ci, elle a une pigmentation, mais comme vous n'avez jamais vu la pigmentation, elle est juste dingue, 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 dingue. Mais pour vous dire, je n'ai jamais vu une palette autant pigmentée. Et c'est même pour ça que j'utilise très très souvent et qu'à une époque, c'était même ma palette préférée. Parce que je trouve que la pigmentation est juste dingue. Au passage, je trouve aussi que celle de chez Kat Von D, elle est aussi très très pigmentée. Niveau pigmentation, on est haut quand même. La troisième question, la plus complète. Et donc là, pour la plus complète, ça a été dur de choisir. Mais je me suis dit réellement, si je dois choisir une palette qui est censée tout me faire, qui est censée être vraiment complète, je prends la palette de chez Action, qui est la palette de teint, la Highlight Blush. Parce que réellement, pour moi, c'est la plus complète. Quand vraiment, si on doit maquiller tout l'ensemble du visage, les yeux, le teint, les pommettes, faire le contouring, si on doit tout faire, je trouve que clairement, c'est la plus complète des palettes que j'ai. Ensuite, pour la quatrième question, est la meilleure pour voyager. Et alors là, j'ai hésité longuement. Je me suis dit, si je dois partir demain en vacances, quelle palette je prends ? Et alors là, je me suis dit, je me suis dit que j'avais deux choix. Si vraiment, je n'ai pas de place, je prendrais la toute petite palette pour les yeux de chez Action, qui est la True Shade Eyeshadow. Donc vraiment, pour les voyages, elle est toute petite. Donc ça, c'est vraiment mettre dans le sac à main. Et d'un autre côté, je me dis que si je devrais prendre une seule palette pour, par exemple, une ou deux semaines de vacances, où il va y avoir soirée, plage, journée, enfin bref, il peut y avoir plein d'événements lors de ses vacances, je prendrais celle de chez Urban Decay, la XX Vice, que je trouve juste hyper complète au niveau des teintes. Vous avez autant des mattes, que des bêches, que des irisés, que des verts, que des violets, que du doré, que du marron, que des marrons, que un noir, que des pailletés, que des irisés, que des mattes, enfin bref, vous avez de tout dans cette palette. Je vous la montre d'un peu plus près. Et j'aurais pu aussi clairement la mettre dans la question la plus complète, parce que je trouve que celle-ci aussi, bon après, c'est que pour les yeux, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la question la plus complète, parce qu'elle ne fait purement que les yeux. Mais réellement, c'est vraiment, je trouve, la plus complète pour les yeux. Donc réellement, si je devrais partir en vacances, je prends celle-là. Ensuite, en cinquième question, la plus grosse déception, et alors la peine, qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est la palette de chez Action, qui est la make-up, palette, fascination. Donc c'est une palette où vous avez autant pour les yeux que pour le teint. Donc tout ce qui était les highlighters ou blushs, j'ai pas mal aimé. Par contre, tout ce qui est les couleurs pour les yeux, clairement, ce n'est pas assez pigmenté, c'est trop poudreux. Clairement, ce sont des teintes que, voilà, j'ai déjà fait un crash test, où je trouvais que ça pouvait aller, et en fait, au final, non. Vraiment, ça ne me convient pas du tout, et ça a vraiment été une de mes déceptions niveau palette. Ensuite, numéro 6, les meilleurs noms de couleurs. Donc là, je reviens avec la palette de chez Kat Von D, parce que les noms qu'il y a noté dessus... En fait, c'est tout un package dans cette palette. Vous avez le packaging qui est trop beau, vous avez les noms, mais qui vont hyper bien avec le packaging, et les couleurs sont juste, mais wow, splendides. Donc, pour vous dire un peu, comme nom, vous avez Amen, vous avez Relique, vous avez Exorcisme, vous avez Baptême, vous avez Cathédrale, vous avez Sanctuaire, vous avez... Franchement, vous... Absolution, enfin bref, c'est vraiment des noms, en fait, qui vont hyper bien avec le packaging, en fait. Et je trouve que les noms, en fait, que tout a été hyper bien étudié. En fait, le packaging a été hyper bien étudié, les couleurs ont été bien étudiées, les noms des couleurs. Franchement, les noms qu'il peut y avoir derrière, mais c'est juste hallucinant. Il y a Martyr, enfin bref, il y a tout qui fait penser... Enfin, tout va dans le thème, et vraiment, franchement, j'adore le nom des couleurs. Ensuite, en huitième question, la palette la plus souvent utilisée ? Donc, celle que j'utilise la plus souvent, que j'ai remarqué, du moins, que j'utilisais le plus souvent, c'est celle de chez Houda Beauty, la Desert Dust. Donc, cette palette, bizarrement, ce n'est pas l'une de mes préférées, mais pourtant, j'ai remarqué que je l'utilisais, mais énormément. En fait, je trouve que les couleurs, tout ce qui est les couleurs chaudes, donc les couleurs un peu rouges, un peu cuivrées, un peu orangées, un peu roses, ce sont des couleurs qui me vont hyper bien au niveau des yeux. Et donc, du coup, c'est vrai que je l'utilise pas mal, et j'adore faire les codes crises, et je trouve que cette palette pour les codes crises, elle est vraiment bien. Donc, ce n'est pas l'une de mes palettes préférées, mais réellement, j'ai remarqué que j'utilisais, mais très, très, très souvent. Ensuite, la palette la moins utilisée. Alors, celle que j'utilise le moins souvent, et que d'ailleurs, je suis trop déçue de pas énormément l'utiliser, parce que clairement, c'était l'une de mes palettes que j'ai achetées, enfin, l'une de mes toutes premières palettes de marques que j'ai achetées. Mais réellement, j'adore les couleurs, j'adore le packaging, mais les teintes, je sais pas, j'ai pas de coup de foudre, en fait, alors que j'ai un gros coup de foudre sur la palette et tout. Mais réellement, les couleurs individuelles, j'ai pas un coup de foudre de ouf, quoi. Donc, en fait, je l'utilise presque jamais. Quand je l'utilise, en fait, c'est que pour des maquillages extravagants, parce que, hormis ça, j'utilise pas plus que ça, quoi. Donc, peut-être le fait de l'avoir ressorti et tout, peut-être que je vais, du coup, un peu plus utiliser, mais non, franchement, là, bon, c'est la full spectrum de chez Urban Decay. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à me mettre si vous l'utilisez souvent ou pas, mais c'est vrai que, du coup, je l'ai un petit pas abandonné, et surtout en ce moment. Ensuite, question 9. La palette a emporté sur une île désert. Et alors, là. Je me suis dit, quand j'ai lu cette question, parce que, du coup, c'est vrai que j'ai bien étalé les palettes et tout pour, voilà, pour pas chercher pendant la vidéo quelle palette j'ai pris, donc j'ai bien réfléchi et tout. Et je me suis dit qu'une palette, si je pars sur une île déserte, ben, en fait, ça m'a fait penser au soleil, ça m'a fait passer aux vacances, ça m'a fait penser à tout, sauf à la survie, au final, ce qui est très bizarre. Et j'ai pensé à l'Euphoria de chez Bisse Cosmetics, parce qu'elle me fait penser, en fait, elle me fait penser à une île déserte, où il fait chaud, où il y a le sable, où il y a les cocotiers, où il y a les... Enfin, ça m'a fait penser à tout ça, et je me suis dit que si je serais sur une île déserte, ben, peut-être que je prendrais cette palette-là. Bon, c'est un peu ridicule, parce qu'au final, sur une île déserte, on pense à tout, sauf à du maquillage. Mais bon, ouais, je me suis dit, île déserte, je prendrais l'Euphoria. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez pas cette question trop bizarre. Sur une île déserte, quelle palette vous allez prendre ? Mais si je suis sur une île déserte, je prends aucune palette, hein ! Ensuite, ma toute dernière question, la numéro 10, est la plus... la plus ancienne et la plus nouvelle. Alors, ma palette la plus ancienne, c'est la sublime palette. Donc, d'ailleurs, si vous retournez loin, 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 dans mes vidéos, vous verrez que ça a été la deuxième vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Ça a été un tuto maquillage avec cette palette-là. Et donc, c'est une palette que j'avais eue à une heure pour soi, que j'avais achetée en promo. Et j'étais hyper contente, parce que c'était la toute première palette, réellement, que j'achetais sans qu'on m'en offre. Et franchement, ouais, celle-ci, c'est vraiment une ancienne. D'ailleurs, à l'époque, je l'avais tellement trouvée bien que je l'avais achetée à ma belle-sœur. Parce que, franchement, je l'ai trouvée, mais trop bien, cette petite palette-là. Donc, bah voilà, c'est celle-ci, la sublime palette, qui est très colorée. Vous avez, du coup, des teintes neutres, du violet, du bleu, du vert et des couleurs bien chaudes. Donc, cette palette-là, c'est vrai que je ne la ressors pas souvent, puisque déjà, ça me rappelle des souvenirs et tout. Et, puisque vu que je l'avais offert à ma belle-sœur et tout, voilà, ça me rappelle des souvenirs. Et puis, mais sinon, franchement, je l'aime beaucoup et peut-être que je la ressortirais, qui sait. Voilà. Et la plus nouvelle, bah là, vous devez vous en douter, du coup, hein, quelle est ma palette la plus nouvelle ? Bah, c'est la toute nouvelle de chez Action, que je vous ai fait un maquillage et que je vous ai aussi présentée dans mes toutes dernières vidéos, bah, il y a récemment. Donc, qui est celle-ci, que, pareil, j'ai bien utilisé en ce moment, je l'utilise pas mal. Je l'utilise autant que la Desert Dust. J'aurais clairement pu la mettre dans ma question, celle que j'utilise la plus souvent, la palette que j'utilise la plus souvent, parce que c'est vrai que j'utilise très, très souvent en ce moment. Bon, bah, voilà, les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire. Franchement, je trouve que c'est un super tag. Je le trouve vraiment top à faire. Et puis, en préparant cette vidéo, en essayant de trouver quelle palette allait être associée aux questions, bah, en fait, je trouvais ça vachement sympa à faire. Et puis, franchement, j'adore. De toute façon, tout ce qui est en rapport avec les palettes maquillage, j'adore. Donc, non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce tag. Bon, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye !